Sainte scolastique moniale bénédictine de l'an 480 à 543, histoire de la sœur de Saint-Benoît de Nurcy, patriarche des moines d'Occident. Sainte scolastique reçut le baptême vers 480 à Norcia, dans la province de Pérouse, dans la région de Lombrie en Italie. Sœurs jumelles de Saint-Benoît, leur mère abondance, épouse d'Eutropes, meurent à leur naissance. Descendants des Anicis, issus de la plèbe, connus sous le nom de la famille anicienne, ils furent influents après la chute de Rome. Le père devenu veuf prit soin des enfants en les éduquant aux saintes Écritures et aux voix du Seigneur, selon un vœu qu'il avait fait à leur naissance. Cette noble coutume répandue à cette époque sera confirmée plus tard par Saint Grégoire le Grand, auteur de la vie de Sainte scolastique et de son frère Saint-Benoît. Sainte scolastique, dès son plus jeune âge, nourrit des aptitudes de vertu, de pureté de cœur, d'innocence et d'intelligence qui lui font renoncer aux vanités du monde et à l'héritage familial. Bien qu'elle doive supplier en larmes son père de la laisser rentrer dans un monastère, il ne peut s'opposer à sa résolution. Elle rejoint une communauté de religieuses où bientôt elle devient pour les sœurs le modèle de perfection doté de grandes vertus. Sa douceur, sa candeur naturelle, son humilité et sa grande maîtrise dans l'oraison la prédisposent déjà au destin que Dieu lui réserve près de son frère Saint-Benoît. Sainte scolastique, se sentant appelée à mener une vie monastique selon les principes de la règle de Saint-Benoît, obtient la permission de l'abaisse de partir pour rejoindre son frère près du Mont Cassin. Elle s'établit dans un monastère connu sous le nom de Plombariol, proche de celui de Saint-Benoît, où de nombreuses moniales viennent la rejoindre. Saint-Benoît fut le modèle de vertu pour sa sœur qui adopte ses préceptes pour élever son âme à Dieu dans une prière incessante. Elle conduit ses sœurs dans l'instruction reçue du bienheureux maître Saint-Benoît, lui rendant visite une fois par an avant le carême. Le jour venu de l'entrevue, chacun sortait de son monastère accompagné d'un petit groupe de frères et de sœurs pour se retrouver à mi-chemin dans une petite chapelle qui leur servait de refuge pour leur conversation. Durant ce temps de partage, Saint-Benoît et Sainte-Scolastique échangent de précieux conseils sur la règle, sur les pénitences et les mortifications. Ces échanges spirituels les unirent de façon salvifique. Lors de la dernière rencontre, le 7 février de l'année 543, leurs conversations durent plus longuement et échangent surtout sur la joie éternelle promise au juste. Sainte-Scolastique, ne voulant pas quitter son frère, le supplie de lui faire la grâce de rester la nuit pour continuer leur divin entretien sur les béatitudes célestes. Cette demande parut si inappropriée à Saint-Benoît qu'il prit un air austère et refusa. « Que me dites-vous, ma sœur ? Il m'est impossible de vous accorder cette indulgence. » La sainte, affligée de ce refus et voyant la fermeté de son frère, ne répond rien, pousse des soupirs et verse des larmes en s'adressant au Seigneur dans une prière intense pour qu'il intervienne selon son bon plaisir. Aussitôt, l'orage, le tonnerre et une pluie torrentielle survint en guise de réponse. « Mon frère, lui dit-elle, je vous avais supplié de rester, mais devant votre refus, je me suis adressée à Dieu qui m'a exaucée et qui a fait ce que vous voyez et entendez. Que le Dieu Tout-Puissant vous pardonne, ma sœur ! Que venez-vous de faire ? » Saint-Benoît reconnut le miracle, ne pouvant qu'acquiescer à sa sœur il demeura près d'elle, continuant à nourrir leur âme de saintes louanges à Dieu et à parler de la vie éternelle pendant la nuit. Au petit matin, ils se retirèrent chacun dans leur monastère et, sentant les prémices du grand départ, sa sœur lui murmure qu'elle espère le revoir bientôt. Trois jours plus tard, le 10 février 543, Sainte Scolastique exale son dernier soupir. Elle fut aperçue, s'élevant au ciel sous la forme d'une colombe, laissant derrière elle une empreinte blanche. Saint-Benoît comprit à cette vision miraculeuse que sa sœur partait rejoindre le Seigneur et chanta des hymnes et cantiques à la louange de Jésus-Christ. Il fit envoyer ses moines au couvent pour lever le corps de sa sœur bien-aimée et fit ouvrir le tombeau qu'il avait fait préparer pour lui-même. Leurs âmes avaient vu le jour ensemble, n'avaient eu qu'un même esprit, une même volonté en cette vie et ensemble ils bâtirent les fondations du monachisme bénédictin. Quarante jours plus tard, Saint-Benoît rejoignait sa sœur dans l'éternité près du Seigneur qui ne les sépara de corps juste le temps d'un carême. Les reliques de Sainte-Scolastique ont été transférées d'Italie en France au IXe siècle en la chapelle de Juvigny-sur-Loison, en l'abbaye de Saint-Benoît-aux-Mains et en l'abbaye de Sainte-Scolastique à Dourgne. Des douze monastères construits par Saint-Benoît dans la vallée de Soubiaco, le seul qui a survécu au tremblement de terre et aux destructions sarrasines était celui de Sainte-Scolastique qui jusqu'à la fin du XIIe siècle était le seul monastère de Soubiaco. Sainte-Scolastique à Dourgne-aux-Mains et en l'abbaye de Sainte-Scolastique à Dourgne-aux-Mains et en l'abbaye de Sainte-Scolastique à Dourgne-aux-Mains – Sainte-Scolastique à Dourgne-aux-Mains